Je voulais vous montrer l'envers du décor parce que j'ai testé ma petite mini-centro puis j'ai fait plusieurs tests pour faire des mittens. J'ai écrit le patron. Je me suis dit, avec des broches, je suis capable de le réaliser sans que ça soit trop lousse. J'ai fait au moins quatre tests, toute la laine sur la table, jusqu'à temps de trouver la bonne, puis que ça fonctionne, que les hauteurs soient bonnes. Fait que je vous montre ça, j'ai réussi. Fait que ça, c'est mon bordel. J'ai tout essayé. Ok, puis là, finalement, cette laine-là, c'est le numéro 4. C'est trop lousse. Quand on met notre main, on va au travers. J'aurais pu le garder tel quel puis mettre un feutre à l'intérieur. C'est pas ce que je voulais. Ensuite, je suis allée avec le numéro 5-6, je pense, bulky. Il faut faire attention à certaines laines pognes dans les broches. Puis là-dessus, il n'y a pas de tension. Il y a juste un type de tension. Fait que je ne peux pas mettre plus serré. Fait qu'il fallait que je descende un petit peu la laine quand je tournais. Mais ça a une belle finition. Je vais vous le montrer dans deux secondes, la différence. Pour les premières que je parlais, c'est une petite laine fine comme ça. C'est une standard. Il y avait de la laine dedans, fait que je trouvais ça bien. Mais après, plus sur tout ça, c'est pas le meilleur test. J'ai essayé de les faire doubler aussi. J'aime pas vraiment ça. Ça ne réglait pas le problème que, tu sais, on va au travers. Ils sont corrects, là, mais avec un feu de dedans. Puis, les doublés me refaire. Là, je n'ai pas mis mon pouce, mais je n'aimais pas ça. Ce n'était pas assez serré. C'est trop gros. Puis le but, c'est que j'en fasse plusieurs pour en donner aussi. Fait que je ne vais pas utiliser trop de monde. Puis après, je suis allée avec une laine un petit peu plus grosse. Qui a un peu de laine dedans aussi. C'est une Chunky. Je pense que c'est une numéro 5 ou 6. C'est sûr qu'la machine a un peu plus de difficulté. Parce que c'est de la laine plus grosse. Donc, c'est plus serré. Il faut vraiment y aller. Il faut y aller doucement. Celle-là, regardez, on ne voit pas du tout au travers. Il me reste le pouce à faire. J'ai fait mes côtes. Puis, on peut le replier aussi. Fait que, voilà. Je suis bien contente du résultat. Là, j'ai tout écrit mon patron. Je vous montrerai éventuellement le résultat final. Fait que ceux-là, je n'aurais pas besoin de mettre de feuilles à l'intérieur. Ils sont super serrés. Fait qu'il n'y a pas d'air qui passe au travers. Il y a un peu de laine. Ils sont douces. Ils sont confortables. C'est un format pour adultes. Il faudrait que je réessaie pour les formats pour enfants. Puis, on reproduit deux fois la même mithène. Donc, ça n'a pas d'importance le côté. Ils vont être pareils les deux. Fait que je vous montre la paille quand c'est terminé. Puis, je vais vous montrer le patron comment les faire aussi.